Chose promise, chose due, je vous demande d'applaudir à tout rompre Bernard Bilis ! Bravo ! Quelle arrivée ! Quelle arrivée de la fin ! Et toi t'es l'enfant Bernard ? Bah écoute, quand on vient ici on ne peut pas nous pas l'être. Bon, merci de venir au GJDA Bernard Bilis. Mais non c'était un plaisir. Donc tu es donc comment ? Tu es magicien ? Mais tu n'es pas que magicien toi, tu es tout quoi. Ah si, bon vivant aussi. Bon vivant mais surtout magicien. Magicien ouais. Magicien. J'ai lu que tu faisais de la télé depuis 1973, c'est ça ? Ouais, 72 ouais. 72 ? Ouais. Une émission qui a été présentée par Anapréo qui s'appelait On ne peut pas tout savoir. Même moi je ne sais pas. Et bien on ne pouvait pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Et voilà. Mais depuis 12 ans tu es donc avec Patrick Sébastien. Tout à fait, et ça c'est une superbe aventure. Dans le plus grand cabaret du monde c'est ça ? Exactement, sur... Sur la chaîne préhistorique France 2. Voilà, il est en prime time le samedi. Et ça c'est une très belle aventure. Alors qu'est-ce que tu fais ? Tu fais des tours de magie, qu'est-ce que tu fais chez Sébastien ? Bah je fais des tours de magie mais de manipulation surtout et à la table des invités où je les fais participer. Et à la table des people et tu les fais voilà. Et voilà. Mais c'est sympa non ? Exactement. Mais tu fais de la magie depuis tout petit ? Comment ça t'es venu ? J'ai commencé j'avais 9 ans, bah c'est mon père. Ton père est un magicien ? Mon père était comédien. Tédibilis. Ah oui ! Oui d'accord. Et tu vois pourquoi la magie d'un seul coup ? Tu t'es dit à 9 ans j'ai envie de faire des tours de magie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah en fait mon père avait appris quelques tours pour un spectacle précisément. Et un jour j'ai ouvert des tiroirs chez moi, il y avait des foulards, des machins et tout ça. Et ça a démarré comme ça. Et ça a démarré comme ça et voilà. Et maintenant t'es le roi des magiciens quoi. Le roi, non y'a pas de roi. Bon alors tu ne fais pas que de la télévision. Non, je fais des spectacles, je fais des spectacles, soit chez des soirées privées, juste comme ça. Et je prépare un one man show. Alors c'est pour quand ce one man show ? Novembre ou décembre, on est en train de regarder les théâtres. Dans la salle on ne sait pas trop encore. Tu hésites entre quelques salles, ce sera sur Paris ? Ah bah bien sûr. Et bien ça va s'appeler comment alors ? Bellissimo avec trois S. Bellissimo ! Et pourquoi trois S ? Bellissimo ! Bellissimo ! Attitude d'origine italienne ? Pas du tout. C'est un russe. Bellissimo ! Tu es russe ? Oui. Ah bon, très bien. Pas très bien. C'est pas ton vrai nom alors ? Bah si, Bilis, c'est russe. Bilis, oui. Bilis the Kid quoi. C'est très russe Bilis the Kid. De Moscou. Russe de Moscou. Non, donnez ça, donnez ça. Donnez ça. Ah bon c'est déjà mieux. Alors qu'est-ce qui va se passer sur scène, explique-moi. Ah bah alors c'est une comédie magique où en fait j'explique que toute ma famille fait de la magie et j'interprète tous les personnages de ma famille. Ah oui tu es comédien alors. C'est bien sûr là tu n'es pas que magicien, tu es comédien. Donc il y aura ma grand-mère, mon petit frère, mon oncle, mon parrain. Et c'est toi qui fais tous les rôles ? Eh oui. D'accord, ok. Bon, tu as sorti aussi un livre. Oui, la magie pour les nuls. La magie pour les nuls. Chez First Edition. Alors c'est quoi ça ? De toute façon c'est une collection ça. C'est une collection. Ça se termine toujours par pour les nuls et puis il y a un autre mot. Alors, la magie pour les nuls. Et ça c'est super parce qu'on apprend à faire plein de tours avec des cartes, avec des pièces, avec des cordes, avec tout ce qu'on veut. Mais en plus on découvre vraiment le monde de la magie. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'histoire de la magie, les grands magiciens aux Etats-Unis, en France, les grands magiciens qui ont fait de la télévision en France, tous les sites où on peut trouver de la magie. Mais est-ce que tu expliques les tours ? C'est ça qui m'intéresse. Oui, on explique des tours. Est-ce que tu as le droit d'ailleurs ? Est-ce que tu as le droit d'expliquer les tours de magie ? Moi on m'avait dit qu'on n'avait pas le droit d'expliquer ces tours. On n'a pas le droit mais on a le droit. Oui. Ça veut dire quoi ? T'as pas le droit mais t'as le droit ? Parce qu'il faut bien apprendre. Ce ne sont pas des tours qui vont gêner les professionnels. D'accord. Ce sont des tours qui sont là pour s'amuser, qui permettent aux gens de faire, de découvrir cet art. Oui. Et peut-être après aller plus loin. C'est pour ça que dans le livre, il y a tout un chapitre sur les endroits où on peut prendre des cours, les endroits où on peut voir de la magie. Pour les apprentis magiciens. Voilà, comme le musée de la magie rue Saint-Paul, des choses comme ça où il se passe des choses. Tu n'auras pas envie de faire un show télé de magie ? On t'en a proposé déjà ? On ne va pas proposer mais... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ce qui serait sympa c'est que tu nous fasses quelques tours quand même. On parle, on parle, je veux voir si t'es vraiment magicien. Billis the Kid. Alors, un jeu de cartes. Le magicien, ils ont toujours des cartes sur eux quoi. Allez, on y va. Bon, je pose les deux jokers ici, tiens. Mélange le jeu, mélange le jeu. Je mélange le jeu comme ça moi, je ne sais pas faire autrement. Oui, c'est très bien déjà. Je suis un peu novice. Tu sais, j'en ai connu qui ne faisait pas... D'accord, voilà. Donc je mélange le jeu, voilà, d'accord. Donc maintenant, on ne peut pas connaître l'ordre des cartes. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que le 4 de trèfle, c'est la carte du dessus du jeu et que je vais la glisser dans ma poche. Bon, donc il glisse le 4 de trèfle dans sa poche. Rien à main, rien à main. Tiens, tu prends une carte, tu prends une carte. Tu ne la montres pas alors ? Ah bah non, tu ne me la montres pas. Tu la montres à la caméra mais je ne regarderai pas l'écran témoin. Regardez, c'est là le téléspectateur du JDA. À l'envers. D'accord, comme ça. Donc cette carte-là, je ne la connais pas mais dans ma poche, j'ai quoi déjà le 4 de trèfle ? Le 4 de trèfle, oui. Heureusement que tu suis. Oui, le 4 de trèfle. Oui, il a le 4 de trèfle dans sa poche. Et ici, entre les jokers, il y a ta carte. Je vais vous montrer à la caméra. Ouais. Ok, c'est sur la même. Et tu mets ta main à plat comme ça ? Comme ça, ouais. Super, tu mets l'autre main par-dessus. Comme ça. Parfait. Et maintenant, regarde bien. Donc ici, une carte que je ne connais pas. Et ici, dans ma poche... Le 4 de trèfle. Le 4 de trèfle. Regarde bien, c'est quoi ta carte ? Hein ? Je peux te le dire ? Oui. Le 8 de trèfle. Bon, bon, bon. Hop, ici le 8 de trèfle. Et comment il fait ? Tu regardes ? Je regarde. Et ici donc, à mon avis... Ah, le 4 de trèfle ! Yes ! Ta-da-da ! Bravo, il est parfait, Thélis ! Ouais ! Bon, tu n'as pas un autre tour ? Si, si. Avec Descartes ou autre chose ? Avec Descartes, allez. Avec Descartes, bon, alors... Après, on terminera par autre chose. D'accord, regarde bien, regarde bien. Parce qu'en fait, le problème des tours de cartes, c'est que souvent, il y a beaucoup trop de cartes. D'accord ? T'as qu'on a éliminé, tu les jettes. Et ben voilà, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser que 4 cartes. On peut avoir la table sur le... On peut baisser la caméra ou pas ? Oui, oui, oui. Super. Donc, regardez bien. Deux As rouges et deux As noirs, d'accord ? Ça, c'est les rouges, ça, c'est les noirs. En dessous, ça fait bien une, deux, trois et quatre cartes. Donc ici, on a l'As de carreau, c'est le premier As rouge. Je vais délicatement le poser sur le tapis jaune. Oui. Et l'As de cœur, le deuxième As rouge. Je vais doucement, sinon vous allez me dire que je triche. Et quand on fait blablabla, à ce moment-là, les rouges remontent dans la main. Et les noirs descendent sur la table. Yeah ! Je n'y comprends rien, mais c'est magnifique. Tu vois, je t'explique ? Magnifique, Billis ! Je t'explique, je t'explique. Je t'explique, je t'explique. Ah, tu vas l'expliquer ? Oui, oui, je t'explique. Alors Bernard Billis explique ses tours. Toujours avec les quatre cartes, regarde bien. Quand je monte par exemple l'As de trèfle, en réalité je pose pas l'As de trèfle, j'attrape et je prends la deuxième. Ce qui fait que je mets directement un As rouge sur la table. D'accord. Je recommence, regarde. Tu vois, regarde. Au lieu de prendre l'As de pique, je prends pas l'As de pique, je fais ça et j'attrape l'As rouge qui est en dessous. Oui. Ce qui fait que je pose directement les rouges. Oui. Ok, c'est sûr. Et voilà, c'est tout. Mais quand tu plaques des doigts, à ce moment-là, c'est quand même les noirs qui sont là. Et oh, j'ai un truc, c'est ménère. Bravo ! Allez, encore un petit... Encore un ? Encore un ? Encore un ? Des cartes, autre chose, t'as pas autre chose ? Si, 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 en cherchant bien. Cherchons bien. Cherchons bien. Tu sais ce que c'est, ça ? Ça, c'est une épingle. T'as un punk, toi, non ? Oui. Non, c'est un... C'est un Shipundels écossais qui me l'a passé, il avait ça sur son kill. Ah, Shipundels écossais, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Regarde, si tu mets sur le... Tu vois ? C'est bien accroché, là. Oui, oui. Vas-y. Vas-y, bah oui, c'est bien accroché. Et on fait... Hop ! Donc ça, c'est l'épingle. Ah, comment il fait, là ? C'est un truc... Un truc avec une épingle, quoi. Avec deux épingles, regarde, deux épingles. Attention ! Avec deux épingles ! Grosse production. C'est grosse production. On attache les deux épingles, comme ça. Ouais. Mais elles sont vraiment attachées, hein. Elles sont vraiment attachées. C'est quand on les met perpendiculaires, comme ça, qu'on fait... Qu'elles se séparent. Ouais. Comment t'as fait, là ? Ben, je sais pas. C'est comme ça, quoi. Je te le refais une fois, regarde bien. C'est pas fini, hein. Attention, on y va. Mais examine les épingles, quand même. Après, tu vas me dire qu'elles sont truquées. Non, non, mais c'est pas truqué, parce que moi, j'y arrive pas. Non, ben, bravo, alors. On l'a voulu très fort, Bilis. Hein ? Avec trois, c'est encore mieux. Ah, il va faire ça avec trois épingles, Bilis. Regardez bien. Il est magnifique. On vient sur la main ? Ouais. Hop. Une épingle plus une épingle, ça fait deux épingles. D'accord. Donc, une épingle plus une épingle plus une épingle, ça fait trois épingles. Ouais, alors. Ben, c'est pas mal, non ? Ouais, c'est pas mal. J'en recommence, parce que je vois que tu fais pas gaffe, donc c'est pas grave. Je vois que tu recommences. Ouais, je vois. Ouais, c'est bon, alors. Non, non, je voudrais que tu... J'ai pas tout compris, là, ça fonctionne pas. Vas-y, alors, une épingle. Si on prend deux épingles, comme ça, et qu'on les croise. Ouais. Elles sont pas attachées, hein, on les croise, comme ça. Ouais, ouais. Ici, au centre, on a un losange. Ok. On met la troisième épingle sur le losange, et quand on fait... Hop, qu'elle passe à l'intérieur. Ouais. Et quand on fait... Hop, elles sont toutes les unes dans les autres maintenant. Mais comment il fait ? Bravo ! Ouais ! Le roi des épingles. Bon, Bernard. Ouais. Maintenant, tu as rendez-vous. Oui. Mais pas avec moi. Non. Avec l'intervieweur masqué du JJDA. Non. Il arrive dans quelques... Je t'assure. Il arrive, et moi je reviens après, je te laisse avec lui. Bon, attention. En fait, vas-y, vas-y, vas-y. Il arrive maintenant, tu te laisses avec les téléspectateurs. Ok. Tu leur fais un tour, je sais pas. Ouais, ouais, regarde bien. Juste avec le pouce. On y va. Attention. Ah. Ah. Bizarre, hein. Ah. Ah. C'est un truc... Sa force de tirer sur le pouce tous les matins pour faire un petit exercice, c'est super. Bon, non. Ah ! Je suis l'intervieweur masqué du JJDA. Bonjour, l'intervieweur masqué. Comment ça va ? Bernard Billis, magicien ? Oui. On le dit. Bon, j'ai quelques questions à vous poser, Bernard Billis. Allons-y. Allons-y. Blanche ou noire ? Noire. Noire. Longue ou courte ? Longue. Longue. Sèche ou humide ? Humide. Donc, noire, longue et humide. Voilà. Oui. C'est cela ? Oui. D'accord. Devant ou derrière ? Ah, ça dépend de quel côté on se place. Devant ou derrière ? Bon, ben... C'est une réponse. C'est une réponse. Fromage ou dessert ? Fromage et dessert. Chatte ou chienne ? Chatte. Oui. Plume ou à poil ? À poil. Donc une chatte à poil. Une chatte à poil. Une chatte à poil. À droite ou à gauche ? Euh... À droite ou à gauche. Les gens de gauche sont à la droite, les gens de droite sont à gauche, donc... À droite. À droite. À l'onde ou brune ? Brune. Martine ou Ségolène ? Euh... Ça, c'est pas de pot. T'as pas autre chose, non ? Beurre ou huile ? Euh... Beurre. Moule ou frite ? Moule. Moule. Malin ou câlin ? Un câlin malin ? Tango ou mambo ? Tango. Peton ou tétons ? Tétons. Tétons. Par amour ou par pitié ? Par amour. Debout ou couché ? Euh... Oh, couché. Pied ou face ? Pied. Cheikh en bois ou Shakespeare. Shakespeare. Ah, Shakespeare. Être ? Ne pas être. That is the question. Merci Bernard Mélis. C'était l'intervieweur masqué du JJDA. Merci. Au revoir. Ta-da-da ! Il est redoutable. Il a des questions. Alors là, euh... Ouah, tac, comme ça. Alors, comment ça s'est passé ? Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Non, c'est très bien. Bon, alors, viens avec moi. Oui. C'est bientôt la fin de l'émission. Déjà ? Non, non, oui, bah oui, bah oui. Alors, il y a un rituel dans l'émission. À la fin du JJDA, j'appelle toujours Nicolas Sarkozy à l'Elysée. J'ai jamais eu. Oui. Peut-être que tu vas me porter chance. Bah, tu lui dis que c'est de ma part. Comme ça, il va te prendre tout de suite. Oui, je suis pas sûr, hein. Non, t'es pas sûr ? Tu l'as rencontré ? Non, pas encore. Non, tu aimerais ou... Si tu dis Nicolas, quel bon vin t'amènes ? Oui, c'est bien, ça. Bon, ça sonne. Le... le Palais d'Elysée ? Oui. Oui, bonjour, c'est Jacqui de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît ? Je pense que vous êtes trompé de numéro. Non. Je ne suis pas au Palais d'Elysée ? Vous êtes dans une annexe, là. A quelle annexe ? Je peux pas vous en dire plus. Si, si, vous êtes agent triple ? Non. Vous êtes pas agent triple 114 ? Non. Ah, vous n'êtes pas le meilleur ami de James Bond ? Non. Quel est votre nom, agent triple ? Je ne peux le dire. Oui, dites-moi, dites-moi votre nom, agent triple. Non. Non, pourquoi ? Parce que... Vous pouvez pas me passer Nicolas Sarkozy ? Pardon ? Vous pouvez pas me passer Nicolas Sarkozy ? Ah non, je peux pas. Pour quelle raison ? Parce qu'il est pas à côté de moi. Non, non, mais il est peut-être dans son bureau. Oui, mais vous n'êtes pas au bon endroit. J'ai fait le 42 92 81 00. Ah ouais, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que j'ai pas fait le bon numéro ou c'est le bon numéro ? Non, c'est pas le bon numéro. Ah bon, alors je vais le refaire. Mais vous n'êtes pas loin de l'Elysée, vous êtes où ? Dans une rue à côté. Ah, vous l'espionnez alors ? C'est ça. Quel est votre nom ? Ah, je peux le dire. Hergé ? C'est vous qui avez dessiné Tintin, vous êtes Hergé ? Non. Non, vous n'êtes pas Hergé. Bon. On va pas s'en sortir Bernard. C'est mal barré là. C'est mal barré là. Au revoir, agent triple. Au revoir. C'était donc l'agent triple One One Four. Oui parce qu'on voulait faire gagner une boîte de magie pour Nicolas. Oui, alors où elle est ta boîte de magie ? Elle va sortir incessamment. Ah, le Bernard Vilis. La magie des cartes. Parce qu'en plus ça a une boîte de magie. Oui. Mais tu fais des DVD en plus ? Mais je fais tout. Il fait tout, des spectacles, des DVD, des boîtes de magie, des livres. Il y a même des trucs pour récupérer des voix pour les élections dedans. T'es sûr ? Je crois qu'ils en ont tous besoin. Bon, Bernard Vilis, merci d'être resté avec moi. Oui. Nous rappelons donc ton livre. La magie pour les nuls. En vente libre. La magie pour les nuls aux éditions First. Yes, sir. Tout et tout et tout ce que vous voulez savoir sur la magie. La boîte de magie. Voilà. Qui est là, qui est en vente libre aussi. Et puis rendez-vous sur le plus grand cabaret. Voilà, rendez-vous donc tous les... C'est une fois par mois ? Une fois par mois. Tous les samedis sur la chaîne préhistorique France 2. Pour le plus grand cabaret du monde. Yes, sir. Avec Patrick Sébastien. Merci. C'est fini de passer me voir. Merci à tous. Super ciao. Shabbat shalom, parce qu'on est vendredi. Et Rev Tov. Hein ? Et Rev Tov. Et Rev Tov, d'accord. Ok, je sais pas ce qu'il m'a dit, mais enfin ça va être sympa. Ça veut dire bonsoir. En quoi ? En hébreu. Ah, en hébreu. Bonsoir en hébreu, d'accord. Mais faut pas mettre la charrue avant l'hébreu. Il est bien Bernard Vilis. Allez, excellent week-end sur EDFA. On se retrouve lundi à 17h45. Super ciao. Merci Bernard. Fais-moi disparaître. Fais-moi disparaître. Fais-moi disparaître. Merci.